L'entreverse n'attend pas l'autre lorsqu'on parle du futur cabinet de Donald Trump. Après la nomination d'un anti-vaccin à la santé, le Congrès refuse de rendre public un rapport sur la personne choisie pour la justice. Raymond Fillon. La nomination de Robert F. Kennedy Jr. au poste de secrétaire de la santé inquiète la communauté médicale américaine. C'est effrayant, dit cet ex-directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Le neveu de John F. Kennedy est un ancien avocat en droit de l'environnement et un adepte des théories du complot. La COVID-19 a été conçue pour attaquer les personnes blanches et noires, disait-il l'an dernier. Monsieur Kennedy a aussi affirmé que les vaccins causent l'autisme et que les produits chimiques dans l'eau influencent les jeunes à remettre leur genre en question. Cette nomination met la santé des Américains en danger, dit cet expert. Mais dans un discours jeudi soir, Donald Trump a encouragé sa recrue à donner suite à ses idées. Le président élu a fait de nombreuses nominations chocs ces derniers jours. Un animateur de Fox News sans expérience en gestion pour diriger la défense, une adepte des théories du complot comme secrétaire au renseignement, un congressiste visé par des enquêtes pour inconduites sexuelles comme ministre de la Justice. Le Congrès a produit un rapport sur Matt Gaetz, mais le président républicain de la Chambre des représentants refuse de le rendre public puisque M. Gaetz a démissionné de son poste d'élu. Le public américain risque donc de ne jamais avoir l'heure juste. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada